En terrasse à Nice, ou sous les parapluies dans la fanzone parisienne, les supporters de l'équipe de France ont dû patienter 46 minutes. Et le but de Valérie Gauvin, avant de pouvoir souffler. Après l'égalisation de la Norvège par un but contre son camp de la française Wendy Renard, les supporters sont tendus. Mais le pénalty rentrant d'Eugénie Le Sommeur soulage les foules, à 15 minutes de la fin du match. Deux buts à un pour la France, les supporters niçois sont emballés. Les filles ont très bien joué, ça fait plaisir de voir que tout le monde supporte les filles. On va la gagner cette Coupe du Monde ! Elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Franchement, elles jouent un football qui est impressionnant. Malgré la pluie et le froid, les Parisiens font le même constat. Soirée réussie pour les Bleus. Il y avait une défense de la Norvège qui était incroyable, mais elles ont percé, elles ont dominé le match. Il y a eu 18 tirs, incroyable. C'est assez impressionnant, elles sont très rapides. Et la technique est vraiment, vraiment intéressante. Les Bleus ont mis un pied en huitième de finale. Quelle que soit la météo lors des prochaines rencontres, les supporters ont promis d'être au rendez-vous.